... Linda, bonsoir. Bonsoir Mammel, bonsoir à tous. L'avenir du gaz au centre des intérêts des pays exportateurs. Rendez-vous demain à Alger, 7e sommet qui a été activement préparé ces derniers mois. Tout est fin prêt pour son entame, nous le verrons au CIC notamment. Sonelgaz a exporté l'équivalent de 219 millions d'euros, notamment en électricité vers des pays africains, le porte-parole de l'entreprise dans cette édition. Au Sénégal, la date de la prochaine présidentielle est fixée à juin et un projet d'amnestie est en discussion actuellement par le gouvernement. Au Tchad, des tirs sporadiques ont été entendus à N'Djamena, la capitale. Une attaque cette nuit également contre les services de renseignement. On déplore plusieurs victimes. Et puis, vous l'avez suivi depuis tout à l'heure, le nouvel entraîneur pour l'équipe nationale, il est arrivé à Alger, son nom Vladimir Petkovic. Bienvenue à tous. L'Algérie, pays hôte d'un rendez-vous énergétique mondial. Dès demain, l'actualité sera centrée sur les travaux du 7e sommet des pays exportateurs de gaz. Des chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Alger pour y participer. Leurs arrivées devraient se succéder les prochaines heures. Et justement, le premier arrivé à l'aéroport international d'Alger, c'était tout à l'heure le président du Mozambique, Felipe Jacinto Nuzi. Il effectua à l'occasion une visite de trois jours en Algérie et participera au sommet. Cet événement de dimension internationale a été préparé depuis maintenant plusieurs mois. Et aujourd'hui, tout est fin prêt, notamment au CIC, au Centre international des conférences, où on retrouve Rimbou Kadoum pour la chaîne 3. Le CIC se prépare pour accueillir ce rendez-vous incontournable. C'est les dernières retouches. À la veille de cet événement, tous les moyens sont mis en place. Des équipes sont mobilisées, notamment la radio nationale, pour garantir le bon déroulement de l'événement qui débutera demain avec la participation des médias nationaux et étrangers, des experts et des entreprises du secteur énergétique, des ministres de l'énergie et des chefs d'État des pays membres, justement, les pays membres du GECF devraient discuter de l'avenir du marché gazier, élaborer une vision commune pour assurer un approvisionnement stable et régulier en prenant en considération les enjeux de l'heure, puisque le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Du CIC, Rimbou Kadoum, Algéchin 3. L'Algérie, où la cession d'Alger, se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie, cruciale pour le développement socio-économique, étant l'une des principales sources d'énergie alternative, propres et respectueuses de l'environnement. Autant de paramètres qui vont être discutés lors de cette session à laquelle y ont adhéré deux nouveaux membres Haki Makamel. Les États membres du GECF, comptant actuellement 19 pays, après l'adhésion de la Mauritanie et du Mozambique, leur production et leurs exportations de gaz représentent 40% du gaz fourni dans le monde, GNL, et gaz naturel via gazotuc ou GNL Cargo. La mission de ce forum est d'orienter sa stratégie de production afin de garantir la sécurité des approvisionnements mondiaux qui tendent à évoluer dans le futur, et garantir une énergie relativement propre entrant dans la transition énergétique, comparativement au charbon ou au fuel. Le gaz doit bénéficier ainsi d'un prix juste qui permet un retour sur l'investissement, mais aussi de contrats de partenariats à long terme. Aussi, une participation accrue des détenteurs de technologies et de capitaux des États consommateurs. Enfin, le forum défendra son droit à la souveraineté sur ses propres ressources énergétiques. Notre pays est classé deuxième plus grand exportateur de gaz naturel en Europe via le gazoduc, avec 2 milliards de mètres cubes en 2023. Alors que l'exportation de gaz dit GNL, le gaz liquéfié connaît lui aussi une augmentation. Et on rappelle le programme de cet événement. Le groupe de travail ad hoc de haut niveau se réunira demain jeudi. Il préparera le projet de la déclaration d'Alger, laquelle sera soumise ensuite vendredi aux ministres et adoption ce samedi par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de ce forum. Dans un communiqué ce soir, l'autorité nationale indépendante de régulation insiste auprès des médias pour accompagner cet événement et contribuer à sa réussite. Dès demain donc, jusqu'à samedi, toute la rédaction de la chaîne 3 vous fera vivre l'événement en instantané. Flash info, journaux, entretien, reportages et émissions, dont une qui vous sera proposée ce soir. Une rediffusion, ça sera juste après ce journal, avec Nery Menendil. Restez avec nous. En attendant, retenez ce chiffre de Sonelgaz, 219 millions d'euros. C'est le bilan d'exportation de l'entreprise l'an dernier. L'exportation concerne l'électricité envers notamment des pays africains comme la Tunisie. Khalil Houdina, porte-parole de Sonelgaz, contacté par Sofiane Saoudi. La performance de Sonelgaz en ce sens, et en 2023, s'est distinguée en atteignant un nouveau record dans le domaine des exportations avec un volume dépassant les 219 millions d'euros. Ces exportations ont concerné les domaines de l'exportation de l'électricité avec en vigueur l'accord et le contrat en vigueur avec la Tunisie. Pour l'information, des études sont toujours en cours avec la Libye et les services de formation professionnelle dans le domaine de l'électricité et du gaz et les écoles de Sonelgaz qui assurent actuellement une formation compétitive pour les travailleurs dans le domaine de l'électricité et du gaz pour les pays africains. C'était Khalil Houdina, porte-parole de Sonelgaz, contacté par Sofiane Saoudi. Au Sénégal, après un dialogue national ces deux derniers jours, le Conseil des ministres planche aujourd'hui sur le projet de loi d'amnestie sur lequel revient ce soir Elhaj Kondoud, il est analyste politique sénégalais. Une loi d'amnestie de 2021 à 2024, c'est-à-dire tous les événements qui ont eu au Sénégal de 2021 à 2024, pour qu'il y ait une loi d'amnestie qui va balayer tout ce qui existait comme crime, comme délit, cette période-là. C'est là où les gens se sont dit que lui, en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas plutôt les élections, c'est plutôt comment couvrir ses arriérés. Le président Makissa, qui fait face à un problème juridique, qui ne peut rester à son poste au-delà du 2 avril. Aussi, il y a un problème juridique parce que le président, il est président jusqu'au 2 avril. Au-delà du 2 avril, il n'est plus président. Donc la question qu'on se pose, c'est comment le Conseil constitutionnel va statuer le statut du président Makissa après le 2 avril, après que son mandat soit terminé. Donc là, on ne sait plus qu'est-ce qu'il va décider parce que tout est confus maintenant. Donc pour le moment, on attend. Et pour le moment aussi, il y a une date qui a été avancée pour le 2 juin. La présidentielle, l'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Tchad. Une attaque avisée cette nuit des bureaux des puissants services de renseignement faisant plusieurs morts à N'Djamena, la capitale. Des tirs sporadiques ont été entendus aujourd'hui. Les éléments du Parti Socialiste sont frontières menées par l'opposant Yahya Dilo. La situation est sous contrôle. L'attaque intervient au lendemain de l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle qui a été fixée au 6 mai prochain. En Guinée, poursuite du mouvement de grève général est illimitée à l'appel de plusieurs syndicats. Une de leurs revendications a été visiblement satisfaite. La libération d'un responsable syndical. Il vient d'être relâché. C'est Sekouyamel Pandesa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Au Zimbabwe, 1025 nouveaux cas de choléra ont été signalés cette semaine. Jusqu'au 13 février dernier, le pays a administré plus d'un million 500 000 doses de vaccins. L'Organisation humanitaire internationale Médecins sans frontières s'inquiète d'ores et déjà. Le stock mondial de vaccins est épuisé. Puis la mission de l'ONU en République démocratique du Congo a amorcé son retrait du pays réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud Kivu. Nous parlions d'exportation au début de cette édition. Exportation énergétique à l'entame de ce journal. On en reparle mais cette fois à travers les produits agricoles locaux qui se placent à l'international. Notamment sur le marché africain. Djigel qui vient d'exporter en effet une importante quantité de fraises en Côte d'Ivoire. Une deuxième opération nous dit Abdelhamid Zouet. La Côte d'Ivoire a réceptionné une deuxième expédition de fraises de Djigel par avion depuis l'aéroport d'Alger. Cinq quintaux de ce fruit seront présents sur les marchés ivoiriens. Précision avec Yassine Zedam, secrétaire général de la chambre d'agriculture à Djigel qui a accompagné les exportateurs de la région. Une deuxième phase d'exportation qui consiste à l'exportation de cinq quintaux de fraises vers la Côte d'Ivoire. On a eu la semaine passée une première phase d'exportation. On a vu qu'il y a une demande, il y a un intérêt très important vers ce produit-là. Et on pense que cette expérience va se poursuivre avec deux exportations par semaine. La chambre d'agriculture a encouragé et accompagné les agriculteurs à exporter leurs produits à l'étranger, notamment vers les pays africains. Prochainement, ce sera dix quintaux à raison de deux expéditions par semaine et des perspectives rassurantes. Créneau très rentable, la fraise a vu ses superficies rapidement augmenter, passant à ce jour à 900 hectares et une main d'oeuvre toujours à pied d'oeuvre. Avant de refermer les pages de cette édition, on rappelle la principale information sport très attendue par les Algériens. Comme annoncé en exclusivité par la chaîne 3, Vladimir Petkovic est arrivé cet après-midi à Alger. Il a été accueilli par le président de la FAF, Walid Sadi. Selon nos informations, la FAF officialisera sa nomination à la Tête des Verts dans la soirée. Voilà qui termine cette édition africaine à 17h56 sur les ondes d'Alger chaîne 3. Elle a été réalisée par Selma Fekir.